Dans ce document nous allons voir l'expérience de Jung, donc Jung est un scientifique qui a étudié les ondes et la lumière particulièrement et donc une des problématiques qu'il y avait à l'époque donc environ en 18 ans c'était le fait qu'on ne savait pas si la lumière était une particule c'est à dire si la lumière était formée par des petites particules qu'on appelle aussi des corpuscules qui sont des photons c'est à dire comme un peu comme une mitraillette ou alors si la lumière avait la fonction d'une onde comme les vagues par exemple. Donc ici c'est une reproduction de l'expérience de Jung le résultat qui est attendu ici si j'utilise un laser pour projeter des particules à travers deux trous qui sont deux fentes qui sont formées dans un obstacle normalement on s'attend à ce que sur l'écran on obtienne deux points rouges qui correspondent à la lumière qui passe au laser qui passe à travers ces deux fentes. Dans ce cas là la lumière correspond à une projection de particules de corpuscules. Le résultat qui est observé c'est pas celui ci en fait lorsque l'on fait passer de la lumière à laser à travers les deux fentes qu'on observe sur l'écran c'est qu'il y a une succession de points rouges qui apparaissent des points rouges des zones sombres des points rouges des zones sombres etc avec un point plus rouge au milieu. Donc ceci est dû en fait à la propriété de diffraction qu'on retrouve aux ondes donc si on fait passer des rayons des lasers à travers ces deux fentes on observe comme les deux fentes ont un diamètre qui est plus petit que la longueur d'onde ici que ce faisceau va se transformer en ondes circulaires et former des zones où on va avoir des interférences. Donc premièrement on peut avoir des interférences constructives c'est à dire que ces ondes vont s'amplifier les unes aux autres et former des points rouges ou alors elles peuvent s'annuler donc la succession de ces ondes ces interférences peuvent s'annuler et former des interférences destructives c'est ce qu'on voit ici ce sont les zones blanches entre les points lumineux donc cette expérience montre finalement que la lumière se comporte également comme une onde c'est à dire comme les vagues par exemple dans l'eau donc ceci décrit la dualité ondes corpuscules c'est à dire que la lumière est constituée à la fois de photons et peut fonctionner comme des particules comme des corpuscules mais elle se comporte également comme une onde donc c'est ce qu'on voit dans l'expérience qui a été réalisée ici 1 1 2 3 2 1 2 2 3 5 1 5 6